Nous avons vidé la vie de toute son essence en essayant à tout prix de savoir qui on était, où on était et où l'on allait. À ces questions qu'on dit primordiales, je donne une seule réponse. Je m'arrête à exister. Au fond, si vraiment le vide existe, pourquoi ne pas y loger quelque chose ? Mais je vais plus loin que le vide. Je m'utilise à exister. L'homme est finalement trop beau pour qu'on le néglige. Ne vous trompez pas, je ne parle pas du petit vendeur de privilèges, je ne parle pas du petit monteur de vin, ni du petit distributeur d'opinion, ni du petit brouteur de position, ni du petit émondeur de slogans, ni de la petite machine à calculer les races. Je ne parle pas du truand esthétique, ni du délinquant idéologique, ni du zouave tiers-mondisant, ni du drogué linguistique, ni de l'albinos culturel. Je ne parle pas du candidat au néant, mais du volontaire. Oui. Parce que la mention d'humain est tellement sale qu'elle ne revient qu'au volontaire. Volontaire à la condition d'homme. Qui veut ? Et surtout, qui dit mieux ? Le poète, au juste, qu'a-t-il de plus que les autres, sinon son entêtement ? Il se nomme à traverser la vie par les lieux les plus fermes, et faute de viande ferme, il l'invente. Il se désigne à puiser les choses dans leur nom, et s'il parle, c'est à titre d'exemple. En cela, il est différent de l'homme qui s'improvise et qui improvise l'univers. Sans équivoque, il pose l'acte de respirer, et échappe délicieusement au terrorisme d'exister. Il crée un corps-langage où gémit son âme. Maintenant, qui est poète et qui ne l'est pas ? Je crois humblement que tout homme est poète, qui choisit de traverser la vie par cet endroit qu'on appelle « mention d'homme ». L'écrivain de la poésie devient donc un traître au sublime, un traître à son odeur, un traître à cette mention « je suis, voyez-vous, ce traître-là ». Et je n'ai ni excuse, ni droit de regard. Mais l'acte de respirer n'est sûrement pas une quelconque forme d'écriture. C'est, on dirait, la douleur d'une âme qui veut accoucher d'elle. Évidemment, faute de viande ferme, je reste au large de moi, obligeant les choses à une existence par procuration. Vous croyez peut-être que c'est chose facile de ramener l'espace à un, de survoler le temps, de résoudre l'équation homme-univers ? L'acte de respirer, un. Il était une foi, mais pourquoi cette foi cassée, cette foi fragile où les choses étaient désertes ? Camarades, quittez, que je pose lourdement le devoir de respirer sur ma tête, sur mon front, sur mon sang, sur le monde et sur la vie. Camarades, quittez, j'ai encore cette lourde dette de respirer pour, ah oui, tout aimer, aimer par la force, aimer pour la vie. Regardez, je me fatigue de boxer, titre d'homme en jeu, parce qu'il faut que je sois sûr d'avoir lieu. Quittez, camarades, je me fabrique à coups de dents, à coups de pieds. Je divise équitablement Lénine par Mao. J'ai vérifié sur la scène des écritures le poids véritable de mon acte d'exister. Camarades, je suis l'horrible bourgeois du moi. Ma chère fleuve refuse vos sottises de pain quotidien, oui, mes narines nucléaires pour fonctionner, bouche le ciel et les étoiles. Camarades, j'ai irréversiblement nommé la viande, le sang, la lumière et le temps. Maintenant, oui, maintenant, je largue la mort au fond de ce vide vénérien qu'on appelait la vie. Soulagement, casse ou explosion, abîme de mots mal cousus, je débarque sur le visage sauvage de l'inhabité avec droit à la chair et aux os. Je hais fortement les rotations du cerveau. Je formule mon âme dans le refus catégorique de l'être inhabité. Oui, tendez-moi ce titre d'homme qui gravite au fond de la ville. Tendez-moi cette mention de lézard et ce grade de crapaud au bout de ma qualité amère de singe culturel. Mais il était une fois des larmes et du sang. Mais à quoi bon une fois, à quoi bon cette fois bête qui fait peur en moi ? Ah, quoi bon cette fois torride qui casse tous mes dieux, oui, oser est mon temple. Il était une fois du sang et des os sur un titre d'homme, sur un mal de singe. Il était une fois de l'eau dans les fleuves et du sang dans les mers. Il était une fois... J'ai une chair fougueuse. Quittez, camarade. Je frappe du cœur comme des mains dans le ciel. Il était une fois au bord de cette viande ferme où, construisant des barrages de joie et des soleils d'espoir dans l'insaisissable, celle du moi. Il était une fois la résurrection forcée. Oui, le temps pourrissait au fond des corps, ivre de voyages célestes. Mais quittez, camarade. J'ai échappé au calme goulue du monde et de la vie. J'ai échappé au sang taillé dans la nervosité des espaces vivant coup sur coup, émettant le moi sur ondes courtes, sur ondes moyennes, sur ondes crabes. Quittez, on me capte là-bas en fragments de sang, en cristaux de viande purs. On me réclame et, volcan, j'ai couvert le ciel de teigne. J'ai offensé l'argile, la fiante et la ponce. Quittez. Je crépite de moi. Je ronds mon cadavre en griffonnant la mort sur ma vie. Aspire néant, recrute ma neige. Dans l'univers suppurant, je défais, mon permis d'occuper la boue. Je déchire absurdement mon droit de citer dans la viande imbécile qui gonfle le temps. J'ai fatigué les cordes de la conscience en accédant, non, en côtoyant mon titre de crapaud. Vous saviez bien que j'allais désorganiser la genèse. Je travaille avec des mots courageux. J'ai à dire, j'ai à faire et à penser. Ma vie, je l'ai rencontrée dans cette boîte de chair qui voyage, qui tremble, qui écoute, qui répète le salut fracassant d'un monde au garde-à-vous. Pourquoi voulez-vous que j'y reste sans tapage, que je ne tue pas les frontières, que je ne m'insurge, que je ne remue les méridiens ? Voici le tranchant du soleil. Faut-il hésiter à couper les pétales du mensonge occidental dans nos cerveaux ? Regardez, je fais jour qui mange les côtes du savoir, qui éclaire les tombes et la femme qui boite et le chien qui bégait. Tous mes coups portent et ma haine du simple et total, réglée, fortifiée. Je suis intentionnellement humain, humain contre la bêtise, humain contre le mauvais sang. Voici le corrigé du soleil, le double de la vie sur le simple de Dieu. J'écris la foudre et la tempête pour casser mon âme, peler mon sang, refaire ma parole. Il n'y a plus ni péché, ni monstre, ni refus. J'élargis mon acte de passer en bâtissant cette cité du langage au fond de ma rage d'aimer, la vie. Je réclame le titre de choses et de la viande torride et du sang amer. Voici mon rêve sordide où l'univers s'est tué, où la mort est morte. Voici le déluge du moi qui tue l'espace et le temps. Le mal est mort et le seul bien qui vive, c'est moi. Il vente en moi, il monde et lune. Il fait, dites, il fait univers en moi. J'ai battu, écrasé, toutes les illusions mondistes. J'appuie sur mon index comme sur des tentes pour montrer inconditionnellement la vie. J'ai livré l'homme à ses dimensions. Je regarde demain à travers ce noir hublot de l'émotion où je dis la vie. Je force le langage à parler jusqu'aux choses camarades. Je vérifie le monde en suspendant équitablement mon odeur au centre de la matière habitée. Le temps a eu son temps et ses héros et ses génies ici. Nous avons aidé les choses à exister. Est-ce que cela ne suffit pas pour avoir le droit de les habiter, d'y rester, de les préciser courageusement, de les mettre en branle ? Est-ce que cela ne suffit pas pour avoir le droit de saccager tous les mots dans le petit devoir de respirer, de reconnaître qu'au moins on est âgé d'un violent rêve de rester, qu'on vit de cicatriser le déracinement, qu'on enjambe la déraison du savoir ? Ici, nous avons taillé notre sang dans la pierre et l'oubli. Est-ce que cela ne suffit pas pour avoir le droit de traverser le monde en courant, de récupérer notre odeur au fond des choses, de justifier notre énorme sabotage de respirer ? Il était une fois cette malheureuse foi des hommes qui vendaient des comprimés d'enfer au coin de la rue, distribuant la vie comme un tract, disant à toute voix la dislocation et la nouvelle face des femmes et le nouveau soleil. Il était une fois des peuples, des races, des hommes, des femmes qui revendiquaient la fonction de crapaud et la mention de léopard et le rôle de vipère. Il était une fois, oh vous savez, des viandes au fond du violent devoir de respirer. On rigolait, on jouait à poser doucement la mort sur la vie. Il était une fois, mais pourquoi cette foi imbécile qui fait peur en moi ? Pourquoi cette foi fragile, cette foi cassante où la mort abîmait la vie ? Je m'effondre dans la boue du poème. Il fait trop peur en moi, mais le temps est horride, mais les filles sont vertes qui me rappellent cette foi rouge. J'aide le monde à exister. J'inscris les choses au fond de ma responsabilité de bouger. Il était une fois le royaume du caca, mais je sens que le fleuve est lourd de cette foi morte, cette foi géante où l'homme était tam-tam, où la terre était humaine, où Dieu était inhabité. Ah ! Je me suis esquinté au fond amer des choses. Je ne compte plus ce vent qui remue ma fenêtre, ni cette algue tribaliste. Dites, comment on fait pour être seul dans une fête comme celle où vrombie l'univers ? Là-bas, au fin fond de ma passion de regarder les choses, se déshabiller, se temps éclaté. Et moi, pour combler ce temps, j'ai recours au vide. L'acte de respirer, Sonny Laboutansi, lu par Nicolas Bouchot, accompagnement musical Benoît Bouveau. Après ce poème, nous vous proposons de plonger dans la correspondance de Sonny Laboutansi avec des lettres adressées à José Pivin, réalisateur sur France Culture, qui créa un feuilleton radiophonique intitulé Les Maillots Noirs, auquel il est fait référence, et des lettres à Françoise Ligier, à qui l'on doit entre autres la création du concours de théâtre inter-africain de RFI, qui révéla et récompensa Sonny au début des années 70. Sonny Laboutansi, BP4, Kindamba, Congo-Brazzaville, 1-10-1973. Bien cher José, voici ma première lettre d'Afrique. En France, j'étais chez moi, ici, c'est encore chez moi que je suis. C'est un peu la même chose à cette seule différence près qu'ici, j'ai de l'espace. Je ne sais pas s'il vous arrive de vous sentir à l'étroit, comme cela m'est souvent arrivé à moi. C'est sans doute une question d'habitude. Mais des fois, j'ai eu l'impression que la place de l'homme, on l'avait donnée à trop de trucs. À la machine, bien sûr, mais aussi à la raison. Si bien qu'à mon avis, l'homme, l'homme au sens obligatoire du mot, je sais que vous allez me trouver con, mais chez nous, il y a de la place, même pour les cons. Si con égale peu rationnel. L'homme, donc, le pivin, étouffe. Évidemment, ici aussi, on étouffe. On étouffe sous les 32 voitures Mercedes que la République populaire vient d'acheter pour fêter ses 10 ans de slogans. 10 ans de pipi. On étouffe sous le grand boulevard inutile qu'on vient de fabriquer en deux mois et les 15 ronds-points à la coréenne que le gouvernement a eu la sagesse de construire pour accueillir les hôtes de l'anniversaire de la Révolution. Du reste, je ne suis pas assez naïf pour croire que moi ou un piviniste au gouvernement, les choses iraient mieux. N'empêche qu'on étouffe. Au point d'avoir envie de crier, maintenant, fusillez-moi. Je vous disais donc qu'on avait de la place. C'est seulement de la place pour faire pipi. Même en groupe, même en cœur, pas pour autre chose. Il y a des gens qui ne bouffent que des slogans et quand ils se mettent à péter, croyez-moi, on ne peut plus respirer. Le samedi 22 septembre, j'ai fait un tour à Kinkala, un village à 100 km de Brazzaville. C'est déjà des pivinistes par là et des pivinisants et même des plus-que-pivins. Malheureusement, ils ne savent pas leur taille. J'ai respiré 36 bonnes et délicieuses heures en leur compagnie. Quel merveilleux pays on aurait si l'on pouvait être deux ans sans pays, c'est-à-dire sans gouvernement, sans papier, sans école. Je ne rigole pas, je ne rêve pas. Je dis des choses qui, à mon avis, ont un sens. Si pendant deux ans seulement, on pouvait manquer de gouvernement, tous les jours, des amis affluent chez moi. Ils veulent savoir de la France, de tout. Ils m'assomment de questions sur Paris et compagnie. Et moi, pour détruire les préjugés qu'on attrape de la France à cause des coopératifs et des coopérants, je leur raconte notre histoire de « jusqu'à ce qu'on crève ». Je leur parle des chats, de Clotilde, de Dago, des confitures de Suzanne, de mes pains, des maillots noirs, du café le matin, des escargots. On se marre. À propos, Françoise vient de m'écrire. Elle prétend que souvent, j'étais froid avec les blancs et détendu, je cite, avec les noirs. Que je me serais servi de mon voyage pour renforcer mes préjugés. Que j'avais l'attitude d'un chercheur ethnologue. Je crois, nom de Dieu, que je ne vous ai pas laissé cette impression à vous, ni à Clotilde, ni à Dago, ni aux confitures de Suzanne, ni aux chats. S'il en est ainsi, dites-le-moi et je me maudirai jusqu'à ce que je crève. Je me suis senti votre ami, votre fils, votre main gauche et même des fois votre jambe droite. Croyez-moi, j'ai dit, ce n'est pas du cinéma. Je suis d'ailleurs par nature incapable de cinéma. Françoise s'est taillée une opinion de moi. Elle a pris une fausse mesure. Elle a sans doute voulu réfléchir sur mon comportement alors que je n'avais pas de comportement. Il ne faut pas réfléchir. Il faut seulement sentir, je crois. Elle a dit, les blancs, les noirs, pour moi tout cela n'a pas de sens parce que ni la forme du museau ni les dimensions de la gueule ne sont vénéneuses a priori. Ce qui tue, ce sont les idées qu'on attrape de cette gueule. Je pense comme cela et personne ne m'empêchera de penser de la sorte. Autrement dit, je ne me rendrai jamais à l'évidence. Il faudra bien qu'un jour l'évidence se rende à moi et je sais qu'elle finira par se rendre à nous autres, pivinistes. J'aime beaucoup Françoise mais je ne lui ai peut-être pas donné l'occasion de me connaître parce qu'en fait, je crois qu'en face des gens, je suis toujours cent fois plus petit que moi. Vous savez, José, maintenant je suis capable de dire fusillez-moi. Je ne me rendrai jamais au con, comme vous dites. nous ne nous rendrons jamais à la canaille. C'est la canaille qui se rendra à nous. Si vous voulez bien répondre à certaines de mes audaces, je suis en train de penser à une nouvelle forme de livre, un livre qui serait écrit par plusieurs sortes de gens. J'ai proposé cela à Paul Otschakovsky de Flammarion. Il est d'accord du projet, alors écrivez-moi sous forme de choc d'opinion, de discussion, si vous voulez, puisque je suis en train de monter le truc. Bien des choses à Clotilde Edago. Embrassez tout le monde de ma part et un gros bonjour à Pierrette Perronaut, la pépée des maillots noirs. À propos, vos maillots noirs, José, on fera tout pour les sortir de la maison de la radio. On les sortira des collants. C'est un truc de génie, remarquez. Et ne me trouvez pas con. Jusqu'à ce qu'on crève. « Sonny Laboutancy, 170 rue Franceville, Wenzé, Brazzaville, Congo, 2 septembre 1974. » tu sais ce que j'ai écrit dans mon album sous la photo que tu m'avais envoyée, Suzanne, Dago, Lala et le chat ? Tu sais, j'ai écrit ceci, « Saint-Leu la forêt, le petit toit qui pense à moi. » Et maintenant, ces mots et moi, c'est kiff-kiff. Ils disent parfois, « Tu crois ? » Et c'est cruel, cette question. Seulement, je me console à la pensée que José n'est pas ce que nous appelons en termes de recette une queue de persil, un con. Comme toi, tu dis courageusement. Et on dirait que ça me suffit pour faire sauter cet impitoyable « Tu crois ? » Tu crois avec un point d'interrogation, une question marque, comme disent les Anglais. « Tu sais, ce n'est pas bien d'avoir été tout ce qu'on a été à Saint-Leu. Je deviens quelque peu déficitaire à ma gueule. Moi qui adore le plein, le vrai plein, tu comprends ? Pas le plein de merde qu'on fait à Paris. Même ici, d'ailleurs. La merde de conférence de chef d'État d'Afrique centrale et tropicale. Ah, José, si tu savais, l'Afrique, c'est pourri. Fini. On ne peut plus la trouver qu'au Sahara, entre deux dunes. Ici, ça pue. La délinquance idéologique avec des chefs d'État encombrants, avec des nations encombrantes. Le colonialisme était à vrai dire un truc à retardement. C'est aujourd'hui que ça commence à agir. Seulement aujourd'hui. Et nous faisons notre petit plein de merde tous les jours. Ajoute à cela la délinquance idéologique des marxologues à l'huile de palme. La pilule des slogans. Je t'en envoie une. Contre les maux de tête et la débauche idéologique. Mais moi, j'adore la débauche spirituelle. Parce que, si je n'étais pas cela, que serais-je encore ? Et ils défendent ça au nom du pain quotidien. À moi qui suis sur l'autre rive du pain quotidien. Tu te rends compte des salauds armés qui ont confisqué le pouvoir et en font ce qu'ils veulent au nom de Marx et Lénine. C'est salissant. Pour la rentrée des classes, je suis muté au collège de Bocco. Nouvelle adresse, Sonny Laboutancy, professeur au CEG Bocco à partir d'octobre 1974. Lala, Dago, José et Suzanne, je vous embrasse tous. PS, le petit toit qui pense à moi, José. Tu ne peux peut-être pas tout comprendre, mais c'est vrai que ça ne vient pas de moi seulement, ça vient de là-haut, sur le toit de mon sang et ça devient délicieux. Je dis, écris à ton pommier de Saint-Leu, à ses pommes où je ronde comme le ventre d'un rêve et je vibre d'écrire, je veux tout. Je me sens une branche du pommier et je fleuris de petits mots tendres, la souche. Je ne crois pas aux souches. Ton fils, Labout. Non, je n'ai pas fini. Tourne, j'ai encore dix mots, vingt. Tout. Tu comprends ? Les mots, ils filent comme du sang. ne te crèves pas, José, de boulot. Oh, je le dis, je sais que la France, c'est le boulot et le monde devient un grain de boulot parce qu'il faut, mon Dieu, se rendre au pain quotidien, à la merde quotidienne. Est-ce que ce n'est pas plus facile de manger les sauterelles, de cueillir n'importe quoi, de brouter pour taire le ventre ? Mais il n'y en a pas des sauterelles dans la forêt de Saint-Leu. Mon pauvre José, ma pauvre Suzanne et Lala, mon pauvre Dago, on ira planter des sauterelles. Lettre à Françoise Ligier. Labou, Tansi, Sony, BP4, Kindamba, Congo, 21 décembre 1973. La vie, au fond, si c'est Dieu qui la donne, il devrait savoir à qui il la donne pour ne pas en donner une de très cochons à certains. Mon vertige, c'est celui-là, Françoise. Même si ça ne devait durer que 24 heures, tant que ce n'est pas cochon, tant que ce n'est pas mammifère, ça fait éternité. Le besoin de grandir, d'écraser jusqu'à s'écraser si nécessaire. Le système, disions-nous, c'est peut-être plus facile à rejeter qu'à accepter. Non. Ce que je réfute de lui, c'est l'homme perdu comme une pièce de 50 centimes. Ça serait con d'être anti-système seulement, anti-Alexandre et pivin, du facile comme bonjour. Tu me demandes s'il n'y a jamais eu un temps de mon système. C'est dangereux, mais je crois qu'il vient ce temps-là. Et puis, mon Dieu, de précaution en précaution, on devient un jeune homme bien élevé. Je n'ai pas le temps de prendre des précautions. Je sais que je ne suis pas comestible. C'est rassurant. Autrement, bien sûr, il fallait rogner. Mais une fois qu'on est sûr qu'on n'est pas comestible, on refuse de cochonner. Manque de temps. Et puis, nom de Dieu, le système, c'est la mode. Il y a toujours plus que la mode. Bon, ça m'agace un peu. La gueule philosophique. À quoi bon ? Puis, il y a pas mal de trucs que je ne saisis pas dans ta lettre. Qu'est-ce que c'est la smala ? Qu'est-ce que c'est la vieille montre qui se démonte ? Tu sais, j'ai horreur de réfléchir sur les choses. Sentir et puis découvrir. La mathématique, non. Double décimètre à la poubelle. Grandir jusqu'à ne plus être à sa mesure. Quand on raisonne, on se découvre à l'échelle un millionième et on devient invisible. Or, j'ai appris à me passer d'invisibilité. Je vrombis sans doute trop. Qu'est-ce que c'est être sexiste ? J'avoue ne pas piger. Et puis, c'est difficile de dire des trucs sans qu'on les remette en cause. Ce que je pense aujourd'hui avec l'expérience, on ne sait jamais. Tu persistes à croire que Dieu c'est un cadeau piégé, du moins quand on l'associe à nos décisions. Comment peut-on refuser ce chemin du retour de l'homme à l'homme ? Cette légitime et le mot est très faible soif d'exploser en infini, de grandir sans entraînement, sans apprentissage, sans éducation, cette sortie de l'animal. Évidemment, il y a des légendes qui embrouillent tout. Pour notre groupe théâtral, je voulais simplement savoir s'il était possible au niveau de l'ORTF ou autre, possible de faire ce qu'on fait ici. Nous avons embêté tout le monde, du curé au colomb et de la vieille femme au jeune homme pour essayer d'obtenir des dons. On a fait une pêche miraculeuse, si bien qu'on est presque équipé. Je pensais qu'avec tout ce qu'on jette en France, on peut faire du bon théâtre africain. Et puis, tu comprends, soucis publicitaires. On ne viendra peut-être pas se produire à l'opéra, mais que veux-tu ? Le général Mobutu, encore un général, le seul président africain que j'ai failli prendre au sérieux, tu sais, le mecton du Zahir. Il vient de faire son numéro général d'horloge parlante. Il prend le pays pour un coin de son sexe. Parait qu'on est qualifié pour la coupe du monde de football. Et pour fêter l'événement, il distribue aux joueurs des voitures, 24, des maisons, 24, des séjours à l'étranger, à volonté et en famille, 24. Et puis, on chante ça à la voix du Zahir. L'autre général, Bokassa, qui a eu un fils le 2 novembre dernier, a poussé l'authenticité à lui donner 19 noms. Et le 3 novembre était journée chômée, payée en République centrafricaine. Ce n'est pas des arabes, ces généraux-là. Ce sont des noirs, tout noirs. Chacun a son morceau du système. Il paraît très confidentiel que le président de la République populaire et son second en force, Yombi Opengo, se sont battus dans la rue à Brazzaville. Toujours du système, mais cette fois avec de la sauce africaine. Un président bagarreur de rue, tu ne peux pas deviner ce que c'est encombrant. Et il va planter des slogans à la radio tous les jours. Nous avons de quoi ne pas s'ennuyer, on le dit. Et puisque ce n'est pas nouveau, très amicalement. Bonne fête, 1973. 12 janvier 1974, Françoise, chérie, reçu ta lettre. Ainsi que ton imagination, tes devinettes, je veux dire, les voeux de l'an que j'en ai fait à toi, à tous, tu penses. Mais très souvent, en Afrique, c'est peut-être difficile à deviner. Maintenant, ne crois pas que je veuille t'écrire des choses désagréables. Il manque des cartes postales. En France, c'est différent. Je vous aime bien tous. Et c'est à cause de cet amour que j'aime la vie. C'est mon essentiel à moi. J'aime la vie parce que j'y trouve de quoi aimer. Pas de la viande de civette, bien sûr. Je suis en train de me perdre en pensant que tu as pu m'écrire des gens dont tu te fous. Vraiment, Françoise ? Vraiment ? Si je n'étais pas bien élevé et je m'en moque un peu de l'être, je croirais que tu as envie d'être cruel avec moi. Mais nom de Dieu, pour quelle raison irais-je me foutre de toi ? Seulement, je ne veux pas et je ne fais aucun effort qu'entre toi et moi, entre mes amis et moi, on doive passer par le chemin à la grand-père. Une simple petite affaire de reconnaissance. Non, c'est plus grand et il faut ouvrir les yeux francs pour voir. Je suis un gros morceau de Françoise Ligier. Même Dieu ne saura jamais pourquoi. Alors, pourquoi veux-tu que moi, j'aille chercher à savoir ? J'accepte non pas à la grand-père, mais à la Sony, même si je ne suis rien de bon. Tu sais, Françoise, je ne suis pas contre l'ordre occidental des choses. À quoi bon ? Après vous, et je dois avouer que je ne sais pas ce que tu as le culot d'appeler nous et vous, ce n'est pas nous, c'est le déluge. Et j'ai un petit faible pour le déluge parce que nous, aussi, on a des présidents de républiques encombrants pour ne commencer que par là. Et il y a encore plus. Tu comprends ? À vrai dire, il est cent fois plus facile d'être français que de paraître congolais. Tu comprends ? Alors, nous, si vraiment nous, il y avait, on n'a pas d'avenir. Parce que pour en avoir de l'avenir, il faut s'en connaître dans une voie. Nous, on n'a pas de voie. Nous sommes doués, mais nous, qui ? Pour manquer de tout. Je dis nous, au fond, je suis peut-être seul. J'ai cru au pivin. Il commence à me manquer. J'ai cru en toi. « Voici que tu m'envoies aux Arabes. Reste ma mère, mais elle, il faut que je la retire parce qu'elle compte un. » Françoise, le Dieu que je vois, il s'appelle devenir. Devenir quoi ? Tout ou bien rien du tout. C'est mieux. J'écris cette lettre chez mon ami, le receveur des PTT. J'ai pas eu le courage d'aller jusqu'à chez moi. Minuit 30, non, 55, et puis va demain le courrier. L'autre dort. Il m'a laissé des plats que je ne mangerai sans doute plus et du papier. Si je parle, Françoise, c'est qu'au fond, j'ai un merde de confiance et bien sûr, ça ne se flanque pas sur de la viande de civette. Les voeux ? Si c'était un match, je serais le gagnant. Mais comme c'est des voeux, je l'ai fait. Deux mots, un mot, trois, pourvu que ce soit de vrais mots. Je parle comme je suis, je parle comme je pense. Ce n'est pas de la littérature. Je suis contre les périphrases et les formes fleuries. La comédie à la Jules César. Et puis bien sûr, il ne faut même pas avoir le temps d'en vouloir. Adieu. On devient une simple petite histoire de soi-même à soi-même. Un slogan pourri. Et tu sais, je suis peut-être, soyons idiots, le plus gros morceau de Françoise. Amicalement. embrasse Alexandre et les autres pour moi. Écris. PS. Et ma troupe. Dans l'eau. J'ai suivi ta présentation du concours 1973. C'est chatouillant, on dirait. Je ne sais pas bien. Mais la voix, ça compte pour moi. PS. Je n'ai pas eu le temps de me rappeler que j'étais malade et halité au dispensaire pendant ces huit derniers jours. Ce n'est pas à cause de cela que je n'ai pas écrits, mais ça peut toujours compter dans les excuses. Tu sais, pour mon théâtre, j'ai reçu beaucoup de trucs dons avec près de 20 mètres de tissu. Mais les acteurs ne sont pas ce que je voudrais. Évidemment, je n'aurai jamais mieux. Ça m'agace de ne pas pouvoir écrire jusqu'à demain matin. Bientôt commencent les championnats scolaires et universitaires. Je passe mes après-midi à entraîner les équipes de basket et volleyball. C'est assassinant. Mais on fait la révolution. Et puis, le samedi et dimanche, on anime le cercle culturel avec le curé. Dégueulasse. On m'occupe comme un pont. Sonny Laboutansi, BP4, Kindamba, Congo-Brazzaville, 1-10-1973. Sous-titrage Société Radio-Canada